Et ce week-end, cette image pour nous le rappeler, c'est Isabelle Blanc qui était devenue championne olympique de snowboard en slalom géant parallèle. Pour fêter les 10 ans de leur médaille olympique, leur pequeño Isabelle Blanc se sont rendus au QG, le bar du palais des sports de l'Alpe d'Huez. Un anniversaire entre grande joie et petite nostalgie. Une médaille au jeu c'est vraiment quelque chose de génial à vivre. Et après les 10 ans, maintenant avec plein de choses nouvelles dans ma vie, c'est passé vraiment vite. Et j'ai à la fois l'impression que c'était hier, mais il n'y a pas plus de nostalgie que ça. J'ai beaucoup d'images lors des jeux que je vois régulièrement, parce que je vais devant moi à la boutique. Et c'est vrai qu'il y a ma maman et il y a Karine Ruby, et les deux ont disparu. Karine est décédée, ma maman aussi. Donc c'est un mélange d'immense bonheur et puis à la fois un peu de peine, de nostalgie. Mais c'est presque un moment de bonheur. Février 2002 restera un moment qu'elles ne sont pas prêtes d'oublier. Trois jours avant, j'avais surpris le rédacteur en chef de l'équipe et je lui avais dit « Dans deux jours, je serai championne olympique, t'as intérêt qu'on fasse la une avec Karine, parce qu'on sera toutes les deux médaillées. » Et il m'avait dit « Si c'est ça, promis, je le ferai. » C'était pas prévu comme ça pour le snowboard, mais si c'est ça, je le fais. Et effectivement, moi je l'avais tellement préparé que je l'avais déjà. Donc quand je l'ai reçu, c'était concrétiser un objectif. Et puis on se sent arrivé au sommet de son sport. Moi ça y est, une vraie réussite plus personnelle qu'autre chose. Ce qui est génial, c'est d'avoir réussi la course importante à être là. Alors qu'il y a d'énormes champions qui n'ont pas de médaille olympique, moi j'ai eu la chance de pouvoir m'exprimer le jour J. Donc ça je me dis « C'est dans la poche, c'est un beau cadeau. » qui a aujourd'hui encore des répercussions sur leur vie. Au quotidien, c'est comme je suis à l'Alpes et que j'ai une boutique à l'Alpes-du-Huez, c'est beaucoup de clients qui ont connu ce moment-là il y a 10 ans et qui passent à la boutique et on discute de ces moments-là. Et ça reste quand je vais à Paris ou des choses comme ça. C'est très rare, mais ça arrive encore où on reconnaît. Mais c'est très rare. Après c'est normal, le temps passe. C'est du passé, mais ça fait partie de ma vie et puis quelque part de l'histoire de la station. Et c'est important de la cultiver cette histoire-là. Pour continuer à partager ce moment, Laure Pécaignot a choisi de laisser sa médaille dans la vitrine du QG. Chez Karine, parce que c'est génial, je trouve ce qu'elle fait, c'est un des piliers de l'Alpes-du-Huez qui est énormément derrière le ski de compétition en général. Et puis ça me faisait plaisir parce que là c'est un lieu de passage et c'est un endroit où on s'y sent tous bien, le QG, donc c'est cool.